... Bienvenue sur le parcours d'obstacles des gardes de sécurité de Black Mesa. Je serai votre guide holographique tout au long de votre entraînement. Commencez par enfiler votre casque et votre gilet. Vous les trouverez dans la pièce suivante. Lorsque vous verrez l'un de ces boutons, appuyez dessus pour que je vous répète une instruction ou que je vous montre comment progresser. Vous trouverez ici un gilet et un casque standard. Ils vous protégeront contre les menaces physiques auxquelles vous serez confrontés au cours de vos missions. Lorsque votre armure sera trop endommagée pour vous protéger correctement, vous devrez trouver un nouveau gilet ou un nouveau casque. Vous aurez sans doute quelques difficultés à vous déplacer tout équipé dans un premier temps. Prenez le temps de vous y entraîner. Une fois que vous vous sentez à l'aise, avancez jusqu'à la section suivante. ... ... ... ... La première chose à apprendre, c'est le saut. Vous devez passer ces trois obstacles afin de pouvoir continuer. Il est conseillé de prendre de l'élan. Regardez-moi faire, puis essayez à votre tour. Bon travail ! Avancez vers la section suivante. Vous devrez vous baisser pour passer sous les obstacles suivants. Lorsque vous avancez accroupi, vous vous déplacez silencieusement. C'est très utile lorsque vous désirez éviter d'être repéré. ... Bravo ! C'est à peine si je vous ai remarqué. Dirigez-vous vers la section suivante. Maintenant, essayez de combiner les mouvements. Vous devrez sauter, vous baisser, puis sauter à nouveau. Cela vous aidera pour la pièce suivante, où vous devrez utiliser ces deux mouvements en même temps. Pour monter dans ces tuyaux, vous devez faire un saut accroupi. Placez-vous juste devant l'entrée du tuyau. Tout en avançant, sautez, puis maintenez la touche saut enfoncée afin de replier les jambes durant le saut. Cette technique est un peu difficile à maîtriser, mais elle est très utile pour progresser dans les espaces réduits. Bon travail ! Bon travail ! Avancez vers l'échelle, regardez vers le haut, et continuez à avancer. Si vous désirez redescendre, il vous suffit de reculer. Les quatre prochains sauts sont de difficulté croissante. Ne vous inquiétez pas s'il vous faut plusieurs essais avant de parvenir à passer le dernier. En cas de chute, remontez et réessayez. Si vous réussissez à enchaîner les sauts dans la même foulée, vous vous en sortirez très bien. Pour mettre en route l'ascenseur, placez-vous face au bouton et appuyez sur la touche utilisée. Maintenant que vous êtes là, il n'y a qu'un seul moyen de redescendre. Trouvez la cible au niveau inférieur et essayez de l'atteindre. Vous encaisserez quelques dégâts à cause de la chute. Mais ne vous en inquiétez pas, vous aurez accès à des soins dans la section suivante. Vous trouverez des bornes médicales comme celle-ci un peu partout dans les installations de Black Mesa. Pour soigner vos blessures, approchez-vous de la borne et maintenez la touche utilisée, enfoncée. Votre état de santé remontera graduellement jusqu'à son maximum ou jusqu'à épuisement de la borne. Lorsqu'une borne s'éteint, c'est qu'elle est vide et elle n'est alors plus utilisable. Dans la station, vous trouverez parfois des plots d'énergie pour ces PMH telles que celles-ci. Ces plots ne peuvent être utilisés que par les membres du personnel scientifique qualifié portant une combinaison de protection en milieu hostile. Ils ne vous seront donc d'aucune utilité au cours de vos missions. Pour faire pivoter ce pont, avancez jusqu'à la roue et appuyez sur la touche « Utiliser ». Bien joué. Parfois, vous devrez avoir des réflexes éclairs pour réussir à progresser. Essayez de passer cette fosse par vous-même. Ce que vous devez faire, c'est pousser la caisse jusque dans la fosse. C'est assez simple à faire. Avancez jusqu'à la caisse, puis continuez d'avancer pour la pousser où vous le souhaitez. Si vous ne pouvez pousser un obstacle hors de votre chemin, essayez de le tirer. Pour tirer une caisse, avancez jusqu'à elle et appuyez sur la touche « Utiliser ». Maintenez la touche « Utiliser » enfoncée et reculez. Vous tirez alors la caisse vers vous. Lorsque rien d'autre ne semble fonctionner, essayez de détruire les objets qui bloquent le passage. Prenez le pied de biche et frayez-vous un chemin à travers les caisses. Vous devrez utiliser votre lampe-torche dans la zone suivante. Bien, souvenez-vous que votre lampe-torche consomme de l'énergie. Éteignez-la lorsque vous n'en avez pas besoin. Lorsque votre lampe-torche... Bienvenue au stand de tir de Black Mesa. Vous allez apprendre à utiliser votre arme, à la recharger et à tirer avec le lance-grenade qui y est fixé. Prenez votre équipement et avancez vers le pas de tir. Vous devez toucher toutes les cibles pour terminer le parcours. Si vous tirez à côté, ne vous inquiétez pas. Les cibles continueront à se déplacer jusqu'à ce que vous mettiez un coup au but. Si vous voulez passer le parcours de tir le plus rapidement possible, essayez de recharger pendant les temps morts et évitez de vous retrouver à court de munitions au moment critique. Pour utiliser le lance-grenade, appuyez sur le bouton de tir secondaire. Certaines cibles ne peuvent être endommagées que par un tir en cloche. J'initie la séquence dans 5 secondes. 4 3 2 1 Le 1 1 1 1 1 1 Vous avez terminé l'entraînement au tir de Black Mesa. Vous pouvez avancer jusqu'à la zone suivante. Votre afficheur tête haute vous préviendra lorsque vous commencerez à manquer d'oxygène. Dans ce cas, vous devez trouver un endroit où respirer. Pendant que vous nagerez pour traverser cette section, le niveau d'oxygène dans votre sang baissera. À mi-chemin, vous aurez l'opportunité de faire surface pour respirer. Vous regagnez les points de vie perdus à cause d'une apnée prolongée lorsque vous rejoignez la surface. Avancez en nageant jusqu'à la prochaine section. Si vous traversez des flammes ou de la vapeur, vous verrez apparaître les icônes de dégâts correspondantes sur votre afficheur tête haute. Les indicateurs de direction au centre de celui-ci vous précisent la direction d'où provient le danger. Votre unité de radiation active le compteur gégère et l'icône radiation s'affiche alors sur votre visière. De nombreuses autres menaces chimiques et biologiques peuvent survenir et elles sont vraiment alignées sur votre afficheur tête haute. Veuillez vous rendre à la section suivante. Guidez un scientifique vers la salle suivante. Il ouvrira la porte qui ramène au système de transport. Pour que quelqu'un vous suive, approchez-vous de lui et appuyez sur la touche utilisée. La personne vous suivra alors jusqu'à ce que vous vous tourniez vers elle et que vous appuyez de nouveau sur la touche utilisée. D'accord, puisque vous me le demandez, je vous suis. Appuyez sur la touche utilisée pour mettre le train en marche. Une fois la rame activée, avancez ou reculez pour augmenter ou diminuer la vitesse du train. Appuyez à nouveau sur la touche utilisée pour cesser de contrôler le train. Félicitations, vous avez terminé le temps d'obstacle des gardes de sécurité de Black Mesa. Votre niveau d'accréditation est désormais suffisant pour vous permettre d'intégrer l'unité de haute sécurité Blue Shift. Alors salut à tous, ici Tanguy. Alors c'était l'entraînement de Half-Life Blue Shift que je vais bientôt faire en let's play. Alors je sais pas ce que je peux vous dire ici maintenant tout de suite. J'avais envie de vous montrer l'entraînement comme je l'avais fait pour Half-Life et pour Opposing Force. Donc il était très semblable, d'ailleurs c'est pas qu'il était semblable c'est qu'il était identique à celui d'Half-Life mais je voulais vous le montrer quand même. Donc j'ai rien de spécial à vous dire sur le moment. Donc salut c'était Tanguy, au revoir et bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo !